Hello les crâniens, après le dernier épisode, on s'attaque à la légende du roi, troisième casse-tête de la série mythes et légendes. Les liens se trouvent dans la description et on va voir directement ce qu'il y a dans le ventre. Alors voyons voir tout ça... Legend of the King. Encore une fois, ils sont toujours énormes leur boîte. Ça c'est vraiment un truc de ouf, je trouve. Et on va voir qu'on passe ensemble. Oh damn ! Oh comment c'est trop stylé ! Mais comment il est trop bien ! Bon par contre j'ai peut-être pensé à avoir un meilleur point de vue. Et voilà, comme ça c'est mieux. Alors, pour une fois, on va peut-être commencer par lire les instructions avant. La légende du roi Arthur est synonyme de secret, de sorcellerie et de noblesse. Le mystère persiste toujours à savoir si cette légende est authentique ou imaginaire. Excalibur, Merlin et Lancelot sont peut-être des personnages imaginaires. Il existe peut-être des indices prouvant leur existence et l'authenticité de cette légende. Ou a-t-elle créé afin de cacher un secret encore plus important ? Un dragon indique la voie à suivre et les bijoux sous la tour brillent pour indiquer le chemin. Ok... Et puis c'est parti hein ! Un dragon indique la voie à suivre. Donc moi j'imagine que le dragon dont il parle c'est celui-ci. Ce bout de bois-ci m'empêche de sortir le casier à l'intérieur. Donc j'imagine que si jamais j'arrive à retirer celui-ci, bah on a réussi quoi. Bon voilà ce que j'ai remarqué en jouant avec. Sur les barres, il y a des espèces de fentes. Là on peut remarquer qu'il y a aussi une fente. C'est peut-être la même. Je pense pas. Là on peut remarquer aussi une. Donc je pense que simplement pour le résoudre, il faut les mettre au bon endroit. Et en les mettant au bon endroit, celui-ci arrive à se soulever. Bon ça doit pas être si compliqué que ça hein ! Le dragon indique la voie à suivre. Et les bijoux sous la tour brillent pour indiquer le chemin. Les bijoux sous la tour ? Il y a un truc sous la tour ? Ah ça ça s'enlève pas ça. Si je le mets à l'envers ? Bon je sais pas trop qu'est-ce qu'il me dit comme indice. J'ai juste l'impression qu'il retire la croix. C'est ce que je suis censé faire ici quoi. Pas l'air d'avoir l'ombre d'un indice à l'intérieur. Et de l'autre côté, on a des cercles. On a ici une couronne. Mis à part ça, j'ai pas vraiment d'autres indices. Du coup je vais d'abord essayer à tâton. Ok voilà ce que j'ai pu observer maintenant. Quand je prends le bout du dessus et que je tire, les pièces semblent avoir des configurations. Je le sens vraiment beaucoup mais pour le moment que vous, vous le verrez. Et ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Ça fait 5 positions différentes et c'est comme ça pour toutes les pièces. Et ceux du bas, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on peut en conclure que toutes les pièces ont 5 positions différentes. Donc si j'écris ça sur papier, on a 4 pièces amovibles. Et chacune 5 positions possibles. On va laisser ça sur le côté. J'ai une idée. J'ai l'impression que c'est un peu du forçage mais bon c'est ce que je fais le mieux. Je vais tirer vers le haut. Et quand je vois que ça ne suit pas comme ici, on va le laisser ainsi. Je vais peut-être commencer par ceux du bas. Il n'a plus l'air de bouger. Voilà on va laisser comme ça. C'est surtout celle-ci qui bouge. Ah ! Ah ouais ! Il faut que je change un peu mon point de vue. Là j'arrive à faire même pas je pense un centimètre. Mais si je le mets là... Bon un peu plus loin peut-être. Ah non ! C'est peut-être les pièces du bas que j'ai bougé. Ouais ! Ça va déjà mieux. Je n'arrive pas à le bouger entièrement encore. J'ai l'impression que c'est peut-être celle-ci qui bloque. Si je dois tous les tester, ça va faire quand même beaucoup de possibilités. Je vais peut-être monter la caméra maintenant. Et si je l'incline... Les pièces ont l'air bloquées, non ? Mais ils n'ont pas l'air de bouger. Je vais relâcher un peu. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs positions. Bon je vais reprendre un papier collant. Alors vert, rose, bleu... Merde ! Voilà, j'ai des papiers de couleurs. Et on va les coller sur les bords. Il faut juste que ça tienne un petit moment. Et voilà ! On a mis le dernier. On a les jaunes, le bleu, le rose et le vert. Et je vais inscrire sur les papiers les positions qui fonctionnent. On va dire par rapport au point de vue du dragon. Donc on va commencer par le bleu. Ok, on ne va pas commencer par le bleu. On va commencer par ceux qui me permettent de monter le truc. On va commencer plutôt par le jaune. Donc ça c'est la position 1. Puis 2. Puis 3. 4. 5. Et 6. Ah, il y a 6 positions, pardon. Je vais noter ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Donc là, position 0, c'est nul. Position 1, c'est bon. Position 2, c'est bon. Position 5, c'est mort. On va le laisser à la position 1. On va passer au bleu. Bleu, c'est pareil. 0, c'est mort. 1, c'est bon. 2, c'est bon. 3, c'est bon. 4, c'est bon. Et 5, c'est pas bon. Pareillement, je vais le laisser dans la position 1. Et on va essayer le vert. Le vert est identique. Je vais aussi le laisser à la position 1. Et on a la même chose pour le rose. Donc on peut en conclure que dans tous les cas, la position 0 et la position 5, donc quand ils sont à l'extrémité, bloquent le mécanisme. Ça, c'est cool à savoir. Alors maintenant, pour mieux comprendre, quand je prends la barre du dessus et que je soulève, il y a certaines pièces qui bougent plus que d'autres. Et la première qui réagit, c'est la bleue et la verte. Donc je vais commencer par la bleue jusqu'à moins ressentir qu'il bouge. Moi, j'ai l'impression que c'est dans la position 1, 2. J'ai l'impression que c'est dans la position 3 où j'ai le plus de laisser aller. Je vais mettre ici préférence 3. Maintenant, la prochaine chose. J'hésite entre le jaune et le vert, mais on va commencer par le jaune. On va faire les choses dans l'ordre. Pour l'instant, je ne sens rien. Je vais directement passer au vert. Là, carrément, au 4, je ne sens plus rien. Du coup, on va passer au rose dorénavant. Pareillement, le rose, j'arrive encore à sentir des choses dans toutes les positions. Je vais revenir vers le jaune. J'ai peur de me diriger sur un mauvais chemin. J'ai l'impression que le bleu et le vert fonctionnent ensemble comme devraient le faire le jaune et le rose. Donc je vais faire toutes les positions possibles. Donc on va faire par exemple 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Si ça ne fonctionne pas, je passerai à 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4. On va faire ça pour chacune. Je vais d'abord tester toutes les positions de rose. Donc 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, le jaune, je vais le mettre en position 2. Ah non ! Ce n'est peut-être pas le rose et le jaune qui fonctionnent ensemble du coup. Ah là là ! Bon, je vais essayer avec les positions 0 aussi. Je vais peut-être tomber sur quelque chose. Le rose est entièrement libre. J'y suis arrivé ! Oh putain ! Oh, j'y suis arrivé ! Damn ! Oh, le parchemin, il est là ! 30 minutes 28 ! J'ai oublié d'utiliser les positions 0. 3, 4, 4, 5. À partir de... Comme ça. Ah, c'est trop bien ! J'adore ce truc ! Et donc là, on peut s'apercevoir que ça ne bouge pas. Ça, ça servait à quoi ? Ces deux pièces sont tombées, mais je ne sais pas à quoi ça sert. C'est assez intriguant, ces deux pièces qui sont tombées. Je pense qu'il y en avait un là et peut-être un en bas. Je ne sais pas si c'est un rapport avec l'intérieur. On va voir l'indice. Les pierres sont contrôlées par la magie. Une de celles-ci se contrôle sol, les autres de l'air. E-I-R-E. Tu vois comment ils écrivent dans les autres langues. Alors, en allemand, c'est pareil. Von Eir. En anglais, c'est pareil. Eir. Mais étrangement, je pense que c'est l'italien. Ce n'est pas du tout pareil. Des Irlandas. Donc, il y a peut-être un jeu de mots sur le mot Eir. À voir. Et pour le prochain indice, la table ronde permet non seulement de rassembler le clan, mais aussi de donner un but à la quête du temple. Un indice se trouve dans le château. Celui-ci ne renferme toutefois pas le trésor. Les pierres sont contrôlées par la magie. J'imagine qu'il parle de ces pierres-ci. Il y en a une qui se contrôle toute seule et les autres de l'air. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça, je dois le conserver à la toute fin. Bon, on ne va pas les perdre. On va les laisser dedans et on va essayer de ne pas les oublier. Et on va le ranger. Et attends, il ne disait pas un truc ? Un dragon indique la voie à suivre et les bijoux sur la tour brillent pour indiquer le chemin. Alors, je n'ai rien compris. Hop. Et le voilà complètement résolu. Ça fait du bien, franchement. Allez, on passe à la suite. Difficulté 2 sur 5. Il n'est pas très compliqué. Vous n'avez qu'une seule étape, qu'une seule énigme à résoudre. Ça prend un petit peu de tâtonnement, mais autrement, la seule chose qu'ils vous demandent réellement, c'est de la patience. Aussi, je n'ai aucune idée si ma manière de faire était la bonne. Les indices que j'ai eus, je ne les ai pas utilisés parce que je n'ai pas trouvé leur signification. Et même après l'avoir résolu, je n'ai toujours pas trouvé. Du coup, je suis curieux de savoir quelle est la vraie signification des indices. En commençant par Merlin l'Enchanteur, les fêtes et Kaamelott, j'adore tout ce qui touche à la légende arthurienne. Mon chat Gilgamesh provient notamment de la série des fêtes. Et ça sort, je voulais l'appeler Arthuria, mais ma copine ne voulait pas. Il y a aussi notamment cette référence au légendaire Escalibur, où il faut retirer l'épée de son rocher. Et voilà, c'est tout pour ce casse-tête. Un petit mot sur le futur de la chaîne. Au moment où vous regardez la vidéo, je serai en plein déménagement. Et pour des raisons de rénovation, je n'ai pas encore mon nouvel appart. Donc difficile de sortir une vidéo dans les mêmes conditions. Comme je ne prévois pas trop mes vidéos à l'avance, je serai moins régulier, mais je reviens bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai comme je peux. Likez, partagez la vidéo si vous avez bien aimé. Et le plus important, si vous souhaitez me souvenir, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501